Cette opération intervient après plusieurs relances faites par le maire auprès de l'État, responsable du curage des rivières, alors même que cette opération est prévue depuis avril 2018 à la suite de l'inondation des zones basses de la commune. Le maire Joseph Loza vient en outre de demander à la sous-préfète Corinne Blanchot, prospère la réalisation de travaux de curage supplémentaires. En effet, conséquence de 15 années d'absence de curage, les palétuviers ont largement colonisé les différents sites et la vase s'est accumulée. Ces bouts apparentes empêchent les marins pêcheurs de circuler normalement dans le cours d'eau. La municipalité du François reste très attentive à ces travaux qui devraient contribuer à une meilleure protection des zones inondables en cette saison cyclonique.